Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette quatrième partie de notre semaine Undiornologu et aujourd'hui il sera question d'agriculture avec la récolte des clémentines. On est en plein dedans. Pour en parler, nous nous trouvons actuellement sur un verger qui fait plus de 14 hectares et qui produit 150 tonnes de clémentines par an. Bonjour, ça va ? Ça va, merci vous. Ça va très bien. Alors comment se passe pour l'instant ce début de récolte de clémentines ? Écoutez, on a commencé. Bon, le climat n'est pas trop avec nous parce que c'est quand même relativement chaud et la clémentine a besoin de fraîcheur. Alors elle a coloré parce que l'amplitude est quand même importante entre le jour et la nuit, mais on a quand même un petit peu de tension sur la tenue du fruit. C'est un fruit qui demeure fragile. Au niveau de la temporalité, est-ce que c'est toujours pour tous les ans la même période, la récolte des clémentines ? Plus ou moins. Plus ou moins. On sait que nous, on est sur une variété précoce. Donc on commence toujours aux alentours du 20, 25, ça dépend vraiment des années et de la coloration du fruit. Voilà, justement, il y a plusieurs passages. Comment ça se passe ? Bien sûr, on a de façon certaine deux passages. Un premier pour sortir des premiers fruits mûrs pour ne pas être en surmaturité. Et ensuite, un deuxième passage et potentiellement un troisième qui reste des fruits verts dans l'arbre. Est-ce que c'est une année particulière ? Il fait très chaud, il y a eu des pluies assez violentes, de la grêle. Comment ça se passe ? Comment on gère ça ? Alors déjà, c'est un stress permanent pour les producteurs d'agrumes. On a eu de très mauvaises conditions climatiques au printemps. Donc on a eu de la floraison, mais il y a une grosse chute physiologique. Donc on n'est pas sur une école très très importante. Et ensuite, on regarde la météo tous les jours parce que les fruits, de manière générale, n'aiment pas la pluie. Et les agrumes particulièrement ? Les agrumes particulièrement. Alors s'il fait froid et qu'il y a un petit peu d'humidité, c'est pas bien méchant. Mais s'il pleut et qu'il fait chaud, ça peut vite être compliqué à gérer. Il y a un autre stress qui peut se rajouter, c'est celui de la maladie. Est-ce que les clémentines sont sujettes aux maladies ? Écoutez, je pense que c'est un petit peu comme tous les végétaux. Après, ça se gère. Nous, ici, nous sommes en conversion biologique en plus. Et on arrive très bien à le gérer avec des introductions d'espèces, notamment des coccinelles, je dirais, des coccinelles particulières. Après, on essaye de contenir et de travailler intelligemment pour ne pas trop avoir de dégâts, en tout cas. Vous en avez parlé, vous êtes en transition un peu biologique. Comment ça se passe ? Écoutez, c'est une autre façon d'aborder l'agriculture. C'est une anticipation permanente. On n'est pas dans le curatif, on est dans le préventif, comme le disait Marie Lourde. On essaye de baser nos actions sur l'observation. Et ensuite, voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que l'arbre résiste et se défende par lui-même. On est sur une production, du coup, cette année, stable ? C'est une production moyenne-basse, quand même. On n'est pas sur une grosse année de clémentines, de manière générale. Le cahier des charges, pour le niveau du bio, c'est pas trop contraignant ? Disons qu'on cumule deux cahiers des charges. Le cahier des charges IGP Clémentine de Corse, avec des critères de déclenchement de récolte, de qualité de produit, de taux de jus, de taux de sucre. Et puis, le cahier des charges lié à l'agriculture biologique, sur lequel on n'autorise aucun intrant chimique. Que ce soit en termes de fertilisation, de désherbant ou d'usage phytosanitaire. Voilà donc pour le côté récolte du fruit. Maintenant, on prend la route, direction Moriagne et le centre de conditionnement. On va pouvoir voir la suite du processus, et on va pouvoir parler de la filière de la Clémentine en Corse. La filière est très organisée. La base du développement et l'acte fondateur, ça a été quand même la FODEC, l'association de promotion et de défense de la Clémentine, qui a permis d'obtenir une IGP Clémentine de Corse, et qui a permis la reconnaissance de la qualité de notre Clémentine. Alors, elle était déjà qualitative, mais on a formalisé ces systèmes. Ensuite, c'est une longue chaîne de travaux et de responsabilités. Vous avez des stations de conditionnement, il y en a plusieurs, qui sont organisées aussi autour d'organisations de producteurs, comme la structure Opama, ici sur Moriagne et sur Antizante. Et derrière, nous sommes fédérés dans le cadre d'un groupement d'intérêts économiques, qui lui est purement commercial, et qui répond, je dirais, à la demande du commerce, en volume et en qualité, avec des procédures organisationnelles, et un dépôt d'éclatement logistique sur le continent. L'IGP, c'est fondamental. C'est ce qui permet, justement, que lorsque la Clémentine est définie comme IGP, elle a une couleur, elle a un taux de jus, elle a un taux de sucre, un niveau d'acidité qui est homogène, et qui correspond au cahier des charges qui a été défini par l'ensemble des producteurs il y a quelques années. Eh bien, voilà ce que l'on pouvait dire sur les Clémentines en Corse. Une dernière information, tout de même, au moment de quitter ce centre de conditionnement de Moriagne, ici, en période de récolte, plus de 100 tonnes de fruits peuvent sortir par jour. Globalement, sur l'année en Corse, 30 000 tonnes de Clémentines sont produites, 95% d'entre elles sont absorbées par le territoire national. Demain, pour la suite et fin de notre semaine, où ne dure-nous l'augu, nous reprendrons un peu de hauteur, mais nous resterons dans l'agriculture. Nous irons à la rencontre d'un éleveur porcin, pas très loin d'ici, toujours dans le Moriannic.